bonjour bonjour bienvenue sur cette nouvelle vidéo bonjour bonjour alors attendez on a un petit problème là toc 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 c'est bon c'est bon on est bon bienvenue sur ma page bienvenue sur la petite cuisine de steve que ce soit en direct ou en replay n'hésitez pas à faire un petit coucou un petit bonjour un petit ce que vous voulez ça fait toujours plaisir aujourd'hui je vous propose une petite recette avec le moule flower power je me suis rendu compte que j'avais pas fait beaucoup de recettes avec celui ci et pourtant vous êtes nombreuses à l'avoir et à l'adorer ce moule donc je voulais vous proposer aujourd'hui une petite recette pas du tout légère mais qu'on aime bien alors pour ma part à petite dose on va faire un croque welch voilà c'est très très simple à faire et c'est des petites recettes vraiment qui font tout leur effet très simple à faire avec ce moule flower power bonjour bonjour allez je vous attends quelques secondes et puis on va pouvoir lancer la recette coucou marie rené bonjour 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 marie claire bonjour sur instagram bonjour sur facebook je compte sur vous pour les petits partages comme d'habitude coucou maman et puis on va pouvoir faire notre recette du jour donc le moule flower power c'est celui ci je vais vous montrer comme ça vous allez mieux vous rendre compte de la forme voilà donc bonne petite proportion pour faire un peu tout ce que vous voulez que ce soit des petits entremets individuels que ce soit des simples gâteaux que ce soit des accompagnements que ce soit des entrées enfin voilà vraiment avec ce moule vous allez vraiment pouvoir faire un petit peu ce que vous voulez avec cette jolie forme voilà donc il s'appelle le moule flower power que vous retrouvez sur la boutique en ligne et notre recette ce sera donc croque welch bonjour 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 allez c'est parti on y va on va se lancer on n'a pas besoin de grand chose donc comme d'habitude je vous mettrai la recette sur le blog la petite cuisine de stef sur la page facebook et sur instagram coucou marie lynne bonjour laurence bonjour bonjour coucou dominique on voit que vous êtes en vacances vous avez le temps de suivre les live aujourd'hui on va faire welch je sais pas si ça va vous plaire ça dominique un croque welch avec le flower power donc on a besoin du pangui on va avoir besoin du cheddar de la moutarde un petit peu de beurre et du jambon voilà tout simplement on va le faire en version croque je vais prendre mon tornado parce que j'ai besoin d'avoir du cheddar comment dire or mince râpé bon moi il est en tranche donc du coup je vais essayer je vais voir si ça marche si ça marche pas c'est pas grave je leur après vite fait ouais je me doute je me doute alors du coup le tornado c'est notre petit hachoir que nous avons au catalogue avec sa petite languette qu'il faut bien viser pour l'installer et être dans le bon sens voilà quand on regarde bien on y arrive ben oui vous êtes plusieurs à l'avoir à vous l'être offert ce moule et donc du coup je trouvais intéressant de vous proposer un petit peu plus de recettes j'essaye de tourner au niveau des moules pour vraiment satisfaire le plus grand nombre mais y'en a tellement des moules que c'est vrai que du coup et puis c'est vrai aussi que moi j'ai mes petits chouchous un forcément donc du coup ben voilà on essaye de faire pour un bien qui en est pour tout le monde donc moi j'ai pris alors moi je vais pas en faire 12 je vous mettrai la recette pour 12 crocs mais moi je vais pas en faire 12 parce qu'alors là on va mourir je vais en faire quatre ce sera déjà très très bien donc voilà moi ça c'est le genre de recettes vous faites un petit peu avec ce que vous avez en quantité ça c'est en général aussi des petites recettes qui vont bien pour finir ce qu'il y a dans le frigo vous pouvez moduler un petit peu les ingrédients sans problème donc là je vais déjà mettre ça dans mon tornadou on va tout mettre on verra bien hop on va tout simplement ensuite une fois qu'on aura alors moi du coup je le mixe sinon vous pouvez le râper aussi sans problème hop ça on n'a plus besoin on va tout simplement disposer le fromage au fond de nos empreintes alors est-ce que je vais y arriver ou quoi ? je vais essayer un petit peu trop pour mes petits bras j'en ai mis un petit peu de trop mais ça va aller quand même allez un petit peu de force dès le matin coucou Muriel j'ai préchauffé mon four à 180 degrés je vais rabattre un petit peu les morceaux qui se sont collés à la paroi du tornadou pour pouvoir les mixer également voilà et on donne des petits tours de ficelle ça me paraît pas mal de toute façon vous savez le fromage il va fondre à la cuisson donc c'est pas du tout un problème je vais faire attention à mes doigts parce que ça reste des lames quand même c'est un fromage qui colle quand même pas mal aussi ça voilà on va les laisser là au cas où j'en ai encore besoin après donc tout ce qu'on va faire on va prendre ici notre moule et on va venir tout simplement répartir le fromage donc je vous noterai bien la quantité ouais bah vous verrez vous me direz si vous aimez bon moi je sais que nous voilà ça va aller mais un ou deux quoi c'est costaud hein comme recette ça tient encore pour les nordistes c'est très bien donc voyez il faut pas hésiter par contre à mettre du fromage à bien remplir le fond de votre empreinte ah ouais bah pour 4 ça va être largement suffisant ici hop voilà tac voilà donc vous dispersez votre cheddar dans vos empreintes en suivant la quantité que vous voulez en faire voyez ce qui est bien aussi avec les moules toujours vous avez une plaque complète donc vous avez 12 empreintes mais on n'est pas obligé de tout faire on fait vraiment suivant ce qu'on a besoin il n'y a pas de problème toc donc je répartis le reste j'en ai même un tout petit peu de trop je trouve à mon goût certains diront qu'il n'y en a pas assez si vous venez d'arriver on est en train de faire des croques welsh voilà donc je suis en train de disposer le cheddar que j'ai haché au tornado mais vous pouvez prendre directement du cheddar râpé bien sûr hein sans problème hop voilà donc j'essaye de bien le répartir sur toute la surface de mon empreinte pour que quand on démoule ça fasse joli je me lave les mains je reviens donc voilà l'idée vous voyez aïe 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 un bon peu de fromage quand même hein on est d'accord hein coucou Agnès voilà donc ça on va le remettre sur le côté pour le moment on va prendre ici ah bah alors qu'est-ce qu'on fait en premier bon on va faire le jambon comme ça ce sera fait donc des tranches de jambon bon là pour le coup aujourd'hui ce sera ça l'idée ça va être d'en déposer 2-3 couches sur notre cheddar d'accord donc ce qu'on va faire pour être propre pour être bien donc ici moi j'en ai 4 je vais déjà faire 2 je vais voir ce que ça donne donc je prends mes 2 tranches et je vais m'aider de mon découpoir 7,5 alors pour le moule pour le moule Flower Power ou le moule céramique vous savez le nouveau moule vous pouvez utiliser le découpoir donc 7,5 vous voyez ça correspond pile poil à la taille au diamètre de l'empreinte donc là pour le coup c'est le 7,5 pour le Flower Power mais aussi pour le céramique voilà quand vous voulez faire quelque chose de propre de joli et bien utiliser ce découpoir donc tout simplement je vais marquer mon jambon et le découper hop voilà alors on va faire ça proprement tac voilà il faut qu'il y ait quand même du jambon donc vous faites 2-3 couches après c'est vous qui voyez vous voyez comme ça hop les 2 sont faits d'un coup j'aurais pu en faire 3 et je viens de déposer tout simplement sur le cheddar alors par contre je pense qu'on ne va pas réussir on va faire 3 on va tricher un tout petit peu mais je ne suis pas sûre qu'on y arrive hop donc les chutes bien sûr on ne les jette pas on les met sous bisex par exemple et vous allez pouvoir vous en resservir pour une autre recette sans problème bon vous voyez en trichant un tout petit peu je lui arrive à marquer mes 3 sur mes tranches de jambon tac voilà donc moi j'ai mis 2 vous pouvez mettre 3 vraiment vous faites comme vous avez envie là dessus il n'y a pas de problème hop ah bah mais je suis fait j'en ai besoin de 4 donc de toute façon j'aurais des chutes bref hop parce que j'ai hésité à en faire 3 ou 4 du coup ça va me perturber pendant toute la recette vous savez bien allez on va faire le 4ème hop parce que je sais que Gabi ne va pas trop aimer il va rentrer ce midi il va dire ça sent le fromage ici et il n'aime pas trop les odeurs du fromage donc c'est rare que je fasse du fromage donc ça je vais mettre sous bisex après voilà donc l'idée c'est ça vous voyez très très simple voilà ce que ça donne et maintenant on va prendre les tranches de fin de mie alors ça pareil vous prenez les tranches que vous voulez moi j'ai pris du classique mais on aurait pu prendre du pain de mie complet enfin voilà ça là dessus vous faites vraiment comme vous voulez il n'y a pas de problème non plus et du coup qu'est-ce qu'on va faire on va reprendre ici notre petite découpoir de cet ennemi et on va marquer maintenant le pain et le découper hop voilà alors ça on va du côté tac vous voyez ça va vraiment très très vite à faire c'est une petite recette coucou Claude bonjour Lydia on fait croque-wedge aujourd'hui voilà petite recette simple rapide très gourmande pour ceux qui aiment hop voilà vous voyez ça se marre vraiment très très bien moi je les aime bien ces découpoirs parce que vous voyez on a vraiment une jolie forme cannelée voilà donc c'est vachement sympa et j'aime beaucoup j'ai tous les formats moi du coup parce que je suis conseillère j'ai la chance de pouvoir les gagner bien sûr mais voilà franchement ils sont sympas ça tout de suite vous voyez tout de suite ça fait ça fait joli quoi si vous n'avez pas vous prenez un verre qui va bien ça ira aussi on va prendre ici un petit peu de moutarde et on va tout simplement badigeonner un petit peu de moutarde sur une face d'accord donc là je vais m'aider de ma petite spatule coudée hop pour faire ça et on va mettre le côté avec la moutarde tac sur le jambon voilà tout simplement hop tac alors si jamais vous aussi vous avez envie de vous équiper gratuitement et de devenir conseillère parce que ce sera la seule façon de faire ou d'être hôtesse aussi vous pouvez gagner des cadeaux sachez que ce mois-ci exceptionnellement on a justement ce moule qui est compris dans le kit de démarrage voilà si c'est quelque chose qui vous tente vous avez ça vous avez le cubicube vous avez l'étoile de cuisson vous avez une plaque perforée vous avez alors je crois que c'est le mini tartelève aussi voilà vous avez plein de moules enfin plein plusieurs moules pour un prix alors je vais pas vous dire le prix parce que quand il a changé avec le moule Flower Power vraiment un petit prix on va dire à moins de 70 soit autour de 70 euros on va dire voilà et vous avez de quoi démarrer votre activité avec vraiment les produits best-seller de la marque coucou Muriel bonjour bonjour on fait des croquets donc la moutarde c'est bon on avait tout fini j'avais dit que c'était rapide hop ça on va l'enlever j'ai fait fondre ici un petit peu de beurre voilà et tout simplement je vais reprendre mon moule tac on va prendre le pinceau en silicone et on va tout simplement beurrer un petit peu hop le dessus de notre pain de mie hop ça va lui permettre d'avoir une jolie couleur et lui donner du croustillant voilà et ensuite on met ça au four une vingtaine de minutes voilà et c'est fini vous voyez que ça va vite à faire hop et dans l'idée vous pouvez faire un peu les croques que vous voulez on est d'accord là j'ai choisi version Welsh mais on pourrait faire tout à fait autre chose hop et voilà on n'a plus qu'à mettre ça dans le four une vingtaine de minutes à 180 degrés regardez on a quelque chose vous voyez pile poil bien voilà nickel coucou Martine aujourd'hui là je viens de terminer on a fait un croque Welsh voilà le replay reste disponible bien sûr sur la page sans problème si vous voulez regarder le début donc c'est parti pour 20 minutes de cuisson à 180 degrés minuteur minuteur sinon aïe 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 alors moi je ne vais pas trop trop les faire cuire parce que je vais les réchauffer bien sûr on va manger ça ce soir avec une petite salade ça va être impeccable donc je ne vais pas trop trop les faire cuire donc d'où l'importance énorme du minuteur pour aujourd'hui voilà donc vous voyez qu'on peut vraiment faire des petites recettes toutes simples rapides et avoir je vous mettrai une petite photo vous verrez qu'on aura un petit effet waouh justement avec ces petites recettes toutes simples et qui vont toujours bien et en général qui plaisent énormément voilà donc si jamais ce moule vous fait envie vous n'hésitez pas à me contacter ou aller voir sur la boutique en ligne vous aurez le choix de mettre une conseillère donc si vous souhaitez me le mettre et bien tout simplement moi vous allez me trouver avec mon code postal 59630 voilà je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles recettes bonne journée à tout le monde à tout le monde